Musique Partons à présent en Guinée où le taux de mortalité maternelle et néonatale est parmi les plus élevés au monde. Et pourtant les accouchements sont gratuits depuis 2011. Alors pourquoi les guinéennes donnent-elles encore la vie en risquant la mort ? Sarah Sacco s'est rendue dans plusieurs maternités. Un reportage réalisé avec le fonds public français Muscoca qui oeuvre pour améliorer la santé maternelle. Regardez. Tout premier soin pour ce petit garçon, né il y a une minute à peine par césarienne. Après l'avoir nettoyé, la sage-femme le réchauffe, les gestes essentiels pour le nouveau-né. Ça évite de se pernir chez l'enfant et les infections. Ce bébé et sa mère ont de la chance. Si elle essaie d'accoucher à la maison, elle allait faire une rupture utérine. Et elle allait se tenir et mourir à la suite. En Guinée, pour 100 000 naissances, 679 femmes meurent. Un ratio supérieur à la moyenne régionale. Plus de la moitié des femmes accouchent à la maison sans assistance médicale. Les parents hésitent pour prendre une décision d'envoyer à l'hôpital. Après, quand il y a un véhicule, les routes sont vraiment rocailleuses. Et arriver à l'hôpital, la prise en charge peut faire défaut. Pour une meilleure prise en charge, quelques 400 centres de santé ont été réhabilités, leur personnel formé. Comme ici, à Fort Moria, à 80 kilomètres de Conakry. Ce matin, Marie-Madeleine reçoit Astou, 14 ans, et Salématou, 40 jours. Les lèvres sont bien ouvertes et aussi, c'est comme si ça avait touché le menton. Nous partons vers la communauté, recenser ces femmes-là, leur expliquer l'importance d'accoucher à l'hôpital, leur expliquer aussi l'importance de faire la visite post-natale. Ce centre est très important pour moi. Je ne pensais pas être mère aussi jeune. Ici, j'ai pu accoucher et ils prennent bien soin de mon bébé. Malgré ces efforts, les besoins restent immenses. La Guinée ne compte qu'une sage-femme pour 20 000 habitants. C'est quatre fois moins que ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile. Sous-titrage Société Radio-Canada